salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est à propos des moines de première titre de séjour vie privée familiale ou autre par exemple salariés ou plein d'autres motifs à la sous préfecture de rinci et à la préfecture de bobigny puis c'est la même procédure pour les prefectures aussi il suffit juste que vous choisissez la prefecture auxquelles que vous dépendez je risque déjà parce que j'ai la voilà qui est un peu bizarre parce que je suis un petit peu grippé vite fait après ça ça va passer je m'excuse déjà pour la voix faut savoir qu'avant la scène procédure bon les choses ont changé pourquoi on veut faire une première demande de 10 dix jours on peut importe la nature un travailleur ou vie familiale ou autre vient de passer il fallait aller sur les sites à ce site là htps 2 points slash l'âge toi deux points c'est une tirée celle c'est tirer délit point gouv.fr ce site là mais vous aviez l'opportunité d'obtenir un rendez vous bon je sais pas mais en tout cas je sais que c'est modifié au jour d'aujourd'hui donc on va voir le site du mars simplifié quel site du mars simplifié vous allez voir les quoi il s'agit tout à l'heure c'est la nouvelle façon où vous pourriez obtenir votre rendez vous pour une première demande ok par avant c'était sur ce site là qu'il y en a qui est htps 2 points à cela slash 3w point c'est le tirer sénénie qui était celle là on pouvait prendre alors rendez vous de le passé ok donc c'est ce site là qui prend vous pourrez faire pour faire donc en général ceci c'est l'ancien site où vous pouviez pour ce n'est pas l'accès sur le donc ça passera mieux voilà sous ce site là bon là vous pouvez renouveler votre carte de séjour le renouvellement et les remises des titres vous pouvez rester sur ce site là vous pouvez le faire sur ce site là encore ça fonctionne pas donc vous faites prendre rendez vous ça c'est pour les autres démarche les premières demandes aussi auparavant c'était comme ça parce que j'ai une connexion qui est assez lente ça mouline un tout petit peu ok donc vous ramène ici au final donc vous acceptez les cookies parce que c'est pas le petit tutoriel aujourd'hui je voulais pas voir cette barre bleue là vous regardez vous voyez les différents options que vous avez sur ce site là c'est sur l'ancien site il ya plein de choses que vous pouvez toujours faire sur ce site mais par contre les premières demandes d'utiliser ce jour ça c'est fait autrement ok un exemple vous voyez c'est ça qui est le renouvellement de renouvellement de ce qui est renouvellement des titres normalement vous pouvez faire ceci sur ce site mais après prendre rendez-vous c'est pour première demande de ce jour pour déposer votre première demande dématérialisée c'est là où on va passer sur le site des marques simplifiées du matériel donc du coup vous allez créez votre compte sur cette plateforme et puis vous allez déposer les pièces de ce dont vous aurez là où vous pouvez obtenir les listes des pièces il y a plusieurs sites qu'il ya le ministère de l'intérieur aussi il ya celui là il ya les démarches simplifiées c'est ce que vous saurez qu'on va voir aujourd'hui donc on va cliquer on va venir ici et par exemple des titres tout ça ça c'est autre chose donc demande des titres de sujets aux raisons médicales demande de voyages tout ceci vous pouvez les obtenir sur ce site là donc qui est ceci mais on va voir dématérialiser ok donc parce qu'on avait vu ça tout à l'heure on avait vu ici déposer votre première demande par voie dématérialisée c'est ce qui est favorisé là actuellement sur les préfectures qui soit boubigny ou autre donc moi je le fais dans le cadre de boubigny et bien vous avez tout ceci là vous êtes redirigé vers ce site c'est là https 2.3w point démarche tiré simplifié point fr qui se lâche comme moi c'est bon là c'est pour le récit ok pour le récit de toute façon lorsque vous serez sur ce site là vous allez voir toutes les prefectures où vous dépendez ok là vous allez pouvoir vous identifier aussi avec france collect france collect c'est notre plateforme lui qui vous permet par exemple si vous voulez pas créer de compte vous pouvez vous identifier avec votre compte amelie ou votre compte d'impôt par exemple si on fait ceci si dans le cas on va dire voilà là je veux revenir sur sur ceci bon bon groupe si votre compte si votre compte impôts est activé vous pouvez vous connecter sur le site du démarche simplifié avec vos identifiants impôts pareil avec votre compte amelie parce qu'on se m'a dit bon ceci dont je n'ai pas encore testé mais ceci si vous avez un compte aussi vous pourriez à part celui là apparemment qu'il n'est pas disponible disponible très prochainement y r i s donc iris voilà donc on va revenir en arrière parce que je vais vous montrer comment vous créez un compte encore où ce n'est pas encore compliqué donc ça c'est pour le récit ok si c'était pour bobini par exemple bien d'ici qu'on est allé on a été sur ce site là directement mais vous pouvez être sur internet aussi pour simplifier les choses c'est pour ça que je prends l'appel pour les démarches simplifier tout simplement vous tapez ceci dans dans google il va vous donner ceci ici donc il vous redirigera vers ce site aussi là où est ce que nous étions tout à l'heure mais sauf que tout à l'heure il nous a dirigé vers le récit moi je parlais de bobini donc lorsque vous allez sur cette façon la vie à google sur le site du mars simplifié c'est bon je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait bien lui donc ça vous de mentionner la pefecture duquel vous dépendez en fait ok là je vais comment je trouve ma démarche si vous souhaitez si vous avez déjà compte votre collectif il vous faut une adresse mail tout ira bien donc c'est plutôt que je fais un clic là dessus vous allez hop vous avez tout ça pour les pages d'aide en fait si vous faites un peu de lecture vous allez vous assortir mais ce n'est pas ça pour voir cette page là on va voir pour créer ok crier bon je laisse en français si je fais ce quitter ce que j'ai pas de temps tu va falloir que je voilà accéder à oser dans ligne tout ça ceci donc on peut faire ce connecter parce que si on n'a pas de compte ouais si vous résitez dans ces communes là donc vous savez que votre sous-projecture est ici ok ça c'est clair pour cette démarche vous avez créé un compte ici créé un compte de ma simplifié j'ai déjà un compte vous faites déjà un compte si vous avez déjà un compte ben voilà si vous n'avez pas de compte vous faites crier vous faites crier un compte et là vous mettez votre adresse mail bon là par contre je vais crier un pour moi parce que ça par contre vous faites attention parce que c'est spécifique pourquoi parce que vous pouvez pouvoir voir parce que c'est service de l'état donc vous faites attention oui fais attention je mets ce mot de passe là ok donc peut-être donc si vous n'avez pas reçu du message voilà vérifié dans les indésirables vous recevez un mail facilement sur cette adresse mail que vous avez mis qui est donc là il faut que vous je sais pas enregistrer vous allez sur google sur l'adresse mail que vous avez mis donc qui est celle là pour moi et je vais dans chose c'est comme ça pour créer un compte pour aller voir je vais pas faire de première demande parce que c'est spécifique donc nouveau moi j'ai pas besoin d'aller dans les spams dans les indésirables l'instruction de confirmation et chez ceux ci en gros des marques simplifiés là pour activer votre compte sur des marques simplifiés vous avez cliqué sur le lien suivant donc le monde est cliqué sur ces liens pour confirmer ceci pour une journée je suis sûr que c'est ça parce que je veux lui d'escrire là votre compte et pied confirmé donc là je préfère commencer la démarche donc voilà par contre il va falloir que vous mettez votre nom et si vous êtes monsieur ou chez monsieur si vous êtes madame couché madame qui est je mets si vous mettez votre nom de famille comme cela que votre suivant votre continue en fait et hop vous avez ceci qui est écrit mais moi pour rien demander ce jour le droit hors admission exceptionnelle ou ce jour donc voilà là on est tombé sur le voici ok maintenant ils ont cité enregistré le 8 juin donc ça ceci on n'est pas là vous avez déposé votre demande il ya moi je vais pas le faire parce que moi je me demande monsieur ou chez monsieur prénom d'adolescence voilà ici moi je ne vais pas faire ceci puisque ça ne me concerne pas ou vous mettez votre adresse mail et mot téléphone ok résidence donc vous mettez votre résidence donc vous mettez votre résidence mot téléphone adresse mail et motifs d'aimande donc vous mettez bon ben cliquez ici vous avez tout ceci conjoint, le français sans visa tous ces sont des motifs que vous pouvez que vous poussiez à faire une demande de première tédé séjour parents d'enfants français réfugiés et membres de famille figuré bénéficiaire de la protection subsidiaire à la patrie donc du coup tout ça c'est sur les motifs un ressortissant européenne ceci vous choisissez le motif voilà vous pensez maintenant document justificatif pour toutes les modes donc passeport vous mettez tout ceci vise à l'entrée et tampons en France vous mettez tout ceci et justificatif des domicile moins de trois mois vous ne faites pas courir en fait comme à chaque fois que vous ne vouliez pas courir vous ne faites pas courir vous allez chercher ça sur votre ordinateur cliquez là-dessus donc vous allez scanner au préalable vous les déposer en ligne et puis le tout se rajoute donc photocopie de la pièce d'identité de libération donc la personne que vous émise vous scannez ça vous faites pas courir vous allez le chercher vous vous rajoutez comment ça se passe et par la suite ils vont télécharger ces documents de l'autre côté ils vont traiter votre témoignement voir si ils vont vous donner rendez-vous pour discuter de votre cas c'est ceci ou bien enfin voilà voilà c'est si donc il suffit qu'à jeter domicile à votre nom adresse indiquée donc des préférables je vous aurais pris bon ben lorsque vous êtes si vous êtes dans le cas si vous êtes hébergé dans le cas pour que dans le cas vous êtes hébergé eh bien vous prenez un abonnement téléphonique vous demandez aux propriétaires que vous laisse aussi votre facture là-bas c'est un service qui vous demandez en principe s'il est d'accord il est d'accord de toute façon il ya plusieurs structures d'ébrayagement mais il faut que vous ayez au moins une facture mobile moi je t'ai pas téléphone fixe parce qu'ils pensent autre chose une facture mobile qui va dire que vous avez reçu un pays ou moins une facture quelle est l'adresse vous prenez ça vous scannez voire gaffe par exemple pour l'emploi ceci et vous faites pas quoi vous prenez explique à diffusant pour joindre suivant votre situation justificatif à joindre suivant votre situation donc voilà donc acte de mariage moins de trois mois ça c'est suffisant dans le cas justificatif de nationalité française du conjoint si vous êtes dans le cas vouloir fournir ces pièces là parents d'un enfant de nationalité française si vous êtes dans ce cas là pop vous prenez ceci donc justificatif de nationalité française de l'enfant vous l'avez vous scannez voilà ce cas vous faites d'accord vous allez chercher bon moi je vais pas déposer c'est pour montrer c'est pour montrer donc ça c'est correct donc les preuves de communauté vie des parents donc voilà preuve de prise de charge par le parrain soe qui donc ça c'est juste pour pousser décision tout ceci vous regardez pour les infigies apatrides bénéficiaires de la protection subsidiaire et leurs membres de famille article l.124-1 à l.124-21 du ccda donc du coup ceci donc ccda ok dit tout ça si vous êtes je veux c'est d'autres mots vous limitez donc il ya plusieurs choses demandées encore mais vous si vous vous avez vous mettez ce que vous avez vous mettez ce que vous avez dit ce que vous avez pour valider votre demande et ce que mais une chose là le plus important je vous encourage par exemple les bit and pay fiches de paye là si vous les avez si vous avez travaillé vous mettez puis le visa passeport tout ceci avec des naissances jusqu'à juillet domicile ceux là si vous les avez vittré puis bon après les autres si vous êtes dans le cas vous les avez titulaire d'un état membre de l'européen donc si vous êtes titulaire vous êtes passé d'italie ou l'allemagne ou la suède ou belgique vous voilà voilà c'est tout ça tout ce sont des cas qui sont différents différents ben ben voilà le serfa donc puis par contre ce qu'ils sont le serfa vous aurez ce serfa la téléchargée à regarder comme ceci vous faites des petits clics vous cliquez là dessus ça c'est ceci c'est du monde d'autorisation du travail ceci c'est du monde d'autorisation du travail pour conclu en contrat du travail avec un salarié étranger résident en france donc ça c'est pour les patrons et ça avec un salarié ok une chose passe c'est voilà vous téléchargez vous regardez si vous êtes dans le cas bon ça se peut que vous êtes patron vous voulez embaucher quelqu'un qui travaille pas qui n'a pas de documents c'est faisable maintenant il faut voir cette diffuse ok donc on était là puis à la vous mettez tout ceci par exemple prise en charge par l'âge à l'âge de 16 ans tout ça c'est bon voilà jeune major arrive avant de 13 ans tout ceci sous dans ces cas là vous connaissez tous ces documents par exemple ancien document de circulation pour l'étranger milieu d'ici donc c'est un document que vraiment lorsque vous êtes mieux vous êtes censé l'avoir donc même si bon c'est périmé vous êtes plus dans l'âge d'être à voir ce document puis vous envoyez même la photocopie même si c'est périmé pourtant parce que j'ai compris c'est ça ce qui est moi je suis pas dans ces cas là parce qu'il ya plusieurs cas comme vous l'avez vu c'est comme ça pour l'obstention obtention obtention complément après c'est complément donc là vous mettez quelque chose genre observation mais indiqué toutes les informations que vous souhaitez pour apporter enfin portée à l'attention de l'administration d'un petit mot si vous avez puis là vous aimez si j'ai certifié sur l'honneur sur l'ensemble du tout qu'est ce que sur l'ensemble j'ai certifié sur l'honneur sur l'ensemble des informations moi celui ci dessous est exact et que je suis en mesure du produire les originaux lors des dépôts de mon dossier donc ok là ce qui veut dire que le document vous déposez et les originaux avec vous dans ce cas il va falloir les fournir par exemple les factures passeport visa par exemple carte voilà et les originaux donc je suis averti que l'administration peut solliciter tout document complémentaire indispensable à l'instruction de mon dossier donc du coup ben ils ont le droit de vous demander des documents supplémentaires si souhaité bon ben oui moi ce qu'ils veulent les mecs ça c'est la préfecture du récit ok mais la scène selle dit que la préfecture centrale est bobini ok donc ça si vous êtes dans le récit récit alors je vais renseigner sur bobini voir ça c'est le numéro par exemple par téléphone d'être allé bon voilà vous faites les choses donc si tout est correct vous couchez ces cases là et vous faites déposer le dossier dématérialiser c'est comme ça pour déposer une première demande du site de 6 jours dans le 93 en particulier à vos futurs du récit donc je vais voir quelque chose rapide du mot donc là attention là où vous voyez les toiles rouges mais vous 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 voilà ok c'est ce qu'il veut faire et bien vous pourriez faire ceci aussi c'est pas comme ça moi moi on me parle tranquillement voilà tout ce que vous voyez en route c'est obligatoire puis vous faites ceci donc moi ce que je veux faire mon profil voilà l'adresse mail actuelle donc c'est ceci transpirer tous les dossiers donc je vais faire une petite visite vite fait mais c'est pas quelque chose donc le récit c'est le récit donc ce que je vais faire je vais moi supprimer ce dessus puisque c'est pas c'est pas mon cas on n'est pas du boulot supplémentaire donc là c'est supprimé bon c'est bon on aurait du faux souhaitons simplifié parce que donc le tutoriel qu'on fait c'est pas alors ça fait ouais donc je crois qu'on était sur ces sites là on bon on dirait si par vrai on est revenu au récit bon rendez-vous sur la préfecture à cette semaine bon pour la connaitre euh changement d'adresse on a c'est pour l'autre démarche c'est un autre tutoriel aussi on a bien dit que c'était pour le récit par là bon si je veux faire une première demande à Mobili j'habite à Mobili comment ça va se passer eh bien bon renouvellement récépissé ça c'est autre chose donc il y a déjà un tutoriel là-dessus donc mais faut savoir qu'il y a des tâches la préfecture de Mobili c'est déchargé donc ça m'étonne pas si ils ont dit que toutes les premières démonses se font à à la superfécie de la culture et si ça m'étonnerait pas mais je vais vous regarder voir si il n'y a pas quelque chose exactement pour Mobili ok différentes démarches voilà exceptionnelles pour ces jours là je crois qu'on est pour le Mobili là pour effectuer vos différentes démarches quelles sont ces liens euh par exemple attention cette procédure concerne pas tous les limoneurs exceptionnels au séjour ok donc là je dis afin de sécuriser la présence en France des étrangers en situation qui réguliers les étrangers peuvent déposer certaines demandes sur la plateforme démarche simplifiée ok donc là on est à Bobili on est sur du Bobili on va dire on va cliquer ici par exemple ok là on est sur Mobili pas sur le récit si c'est sur le récit là on est sur du Bobili qui en principe est censé nous diriger vers ce site je peux voir une chose ceci qui est intéressant ça c'est ce BoboBili donc BoboBili c'est ceci donc la première demande d'utilisation afin de sécuriser bon il nous envoie toujours vers le démarche simplifié première demande d'utilisation d'utilisation plus familiale en cliquant ici tac et qu'il nous envoie sur le site du démarche simplifié donc là où est-ce que nous étions tout à l'heure mais sauf que c'était pour le récit donc ça c'est pour Bobili donc vous pouvez le faire comme moi aussi si vous avez si c'est sur Mobili vous faites mes sujets là vous connecter voilà vous créez le compte de même façon que tout à l'heure donc moi je suis déjà connecté vous voyez je suis déjà connecté donc il s'est fait c'est moi donc vous allez créer un compte donc là une façon que je vous ai montré tout à l'heure ça c'est concernant Mobili ok je vais retourner ah non mais bon les mecs ils modifient tout le temps donc voilà reviendrez votre étudiant vue professionnelle par là aussi c'est 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 sur le site du Démarché plus fait que ça se passe ok donc ce site la je vous pouvez vous abonner s'il vous plait si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres tutorials de la sorte C'est parti. C'est parti. C'est parti.